Comment sortir un morceau par mois ? Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Je suis coach MAO et depuis 2011 j'enseigne la musique électronique sur internet. Dans cette vidéo je vais te partager comment est-ce que tu peux sortir un morceau par mois grâce à 6 clés qui sont vraiment indispensables. Alors ça fait à peu près 22 ans que je fais de la production musicale, j'ai dû sortir à peu près 130 morceaux à ce jour et là je vais te partager les 6 clés qui permettent de créer un morceau et de le sortir à raison d'en moyenne une par mois. C'est le rythme que j'arrive à avoir pendant les phases où je suis actif en production musicale. Alors pour y arriver il y a 6 clés qu'on va décortiquer dans un instant. Alors la première clé c'est d'avoir une direction artistique qui est parfaitement claire. Tu dois savoir ce que tu veux en termes de résultat, en termes de style musical, en termes de sonorité, ce que tu veux et aussi ce que tu ne veux pas dans tes morceaux et finalement dans l'ensemble de ta direction artistique. Donc là c'est à toi d'avoir fait ce travail, si tu veux, de clarification, quel type de kick tu veux, quel type de synthé ou quelle typologie de mélodie, si tu as mes mélodies, est-ce que tu veux des fx, est-ce que tu veux des screech, etc. Donc tout ça en fait ça va être directement lié à ton style musical, mais tu peux aussi y incorporer des choses un peu plus personnelles, des influences qui viennent d'autres styles musicaux, bref tout ce qui va constituer ta signature musicale unique. Le deuxième point, il faut que tu aies une maîtrise technique, c'est-à-dire que les techniques que tu vas employer, il ne faut pas que tu sois en train de les découvrir au moment où tu crées ton morceau. C'est beaucoup plus intéressant selon moi de maîtriser des techniques, même si ce sont des techniques qui paraissent un petit peu simples ou un petit peu basiques, plutôt que de connaître vite fait la théorie sur des techniques beaucoup plus avancées, mais de ne pas du tout les maîtriser, parce qu'en fait ça va te faire prendre des mauvaises décisions et tu vas devoir trop réfléchir au moment où tu seras en pleine compo et ça, ça va être un frein dans la création de ton morceau. Donc la maîtrise des fondamentaux et après si tu es à un niveau plus avancé, la maîtrise de techniques plus compliquées, plus sophistiquées, c'est vraiment un point qui est clé. En fait si tu veux, l'idée c'est que tu ne sois jamais freiné dans ta création, surtout quand tu es dans un moment de création artistique, donc au début du morceau, quand tu vas écrire un petit peu l'ADN, donc la base en fait, le choix des éléments, le sound design, etc., il faut que ce soit fluide, il faut que tu puisses avancer de manière rapide et ne jamais avoir à réfléchir sur comment utiliser un compresseur, quel synthé utiliser pour tel rendu. Tu ne dois pas réfléchir à quel VST utiliser, mais plutôt te baser sur des habitudes, sur des choses que tu connais vraiment bien. Troisième point, le workflow, c'est-à-dire l'organisation de travail étape par étape qui te permet de passer de l'idée de ton morceau, de passer par toutes les étapes jusqu'à voir le rendu final, le produit terminé qui est donc un fichier masterisé, un morceau vraiment complètement terminé, prêt à être publié sur les réseaux sociaux et sur les services de distribution pour les plateformes de streaming. Donc là, le workflow, c'est absolument crucial. C'est vraiment un des points sur lesquels j'incite beaucoup dans mon enseignement, que ce soit dans mes coachings ou dans mes formations. Et le workflow, en gros, si tu veux, le fait de connaître parfaitement les différentes étapes, ça te permet de savoir à tout moment ce que tu as déjà fait, où tu en es, tout ce qu'il te reste à faire, globalement de savoir combien d'heures ça va te prendre pour terminer ton morceau. Et quand ton workflow, tu l'as rodé, c'est comme une recette, eh bien, tu peux avoir vraiment cette visibilité, cette aisance. C'est un petit peu comme si tu avais un GPS ultra précis quand tu veux conduire plutôt que d'y aller à l'aveuglette, de ne pas suivre les panneaux ou de ne pas vraiment savoir où tu vas, ni comment y aller. Alors, à ce sujet, j'en profite pour te présenter mon cursus en production musicale qui s'appelle la méthode Shuriken. Je te mettrai un lien dans la description. Justement, c'est basé autour d'un workflow que j'ai rodé, optimisé, vraiment micro-étape par micro-étape depuis plus de 15 ans. Ça, c'est ce que je donne à mes élèves en plus de cette formation thématique sur toutes les choses à connaître comme les arrangements, la création de mélodies, tout ce qui est lié au mixage aussi pour débutants. Tu vas voir en fait qu'avec ce cursus, tu as tout sous la main pour créer tes morceaux de A jusqu'à Z. Et ma promesse, c'est que ton premier morceau, il sera en ligne sur Spotify dans maximum 3 mois, même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Et tu verras, j'ai des témoignages de mes élèves qui prouvent que ça fonctionne. Donc, je t'invite à regarder la page de présentation. Je te mettrai le lien dans la description. Alors, dans la méthode Shuriken, tu verras le workflow que je te partage. Et le gros résultat que tu peux y attendre, c'est que tu vas pouvoir terminer tes morceaux dans 100% des cas. C'est ce qui m'arrive maintenant. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs années de cela pour moi parce que j'avais toujours des doutes sur quoi faire, dans quel ordre, de manière, tu vois là, j'ai tout fait de manière ultra optimisée pour que justement, là, dans tous les cas, mes morceaux sont terminés. Donc, ça ne m'arrive plus. Ou alors, c'est vraiment extrêmement rare en fait de commencer un projet et de ne pas le terminer. Parce que justement, en fait, quand tu maîtrises la recette, eh bien, tu es sûr du résultat et tu sais à quoi t'attendre. Ensuite, quatrième point pour les sorties régulières, c'est de maîtriser en fait la distribution. Donc là, tu vas passer par un service qui va te permettre de distribuer tes morceaux sur les plateformes de streaming. Alors, des services, on en a plein. Il y a iMusician, il y a TuneCore, etc. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir comme ça mettre en vente tes morceaux, que ce soit pour des téléchargements de morceaux ou pour des streams. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est de ne pas découvrir ton prestataire à chaque fois ou même ta façon de procéder pour envoyer les morceaux, rédiger toutes les informations qui a rentré pour tes sorties. En fait, comme ça, l'idée, c'est encore une fois d'être extrêmement rodé pour aller vite. Le cinquième point, le marketing autour de ton morceau. Alors, je sais qu'il y a plein d'artistes qui n'aiment pas le mot marketing. Ça fait vente, ça fait sale, etc. C'est de l'argent, oh là là là. Non, non, moi, je te parle de manière pas crue, mais en tout cas de manière claire, de manière même si tu veux te professionnaliser, de toute façon, il y a un moment où il faut voir les choses en face. C'est du marketing. Quand tu vas présenter ton morceau sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, Instagram ou autre, tu vas vouloir mettre en avant ton travail et c'est tout à fait normal, tu as bien raison de le faire. Donc là, tu vas chercher à avoir un maximum de visibilité pour développer ton audience, développer ta fan base. Donc là, tu vas mettre en place différentes choses. Peut-être que tu vas créer un clip vidéo autour de ton morceau. Peut-être que tu vas faire du teasing avant de le sortir. Peut-être que tu vas faire des shorts, etc. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir dans ton workflow toutes les étapes à faire pour que tu n'aies pas à y réfléchir à chaque fois. Et enfin, le sixième point, c'est tout simplement d'avoir de la régularité et de la discipline dans ton travail. Là, pour arriver à sortir un morceau par mois, ça dépend de plein de facteurs évidemment, mais pour moi, ça nécessite facile 10 heures de travail par semaine. Donc en gros, ça me prend à peu près 40 heures de travail pour créer un morceau de A à Z, puis l'envoyer sur les plateformes. C'est un rythme que j'ai comme ça depuis des années. Donc toi, tu peux très bien arriver à terme à avoir ce rythme-là. Ça peut te donner une idée. Après, évidemment, ça dépend de chacun, de la force de travail, de la vitesse de travail et du niveau d'exigence que tu veux. Moi, forcément, toi, j'espère que c'est le cas aussi. Tu veux que tes morceaux soient vraiment top et qu'ils soient peaufinés. Alors après, ça dépend. Si tu es complètement débutant en production musicale, je te conseille vraiment de ne pas être perfectionniste et de chercher quand même à faire de la quantité de morceaux. Alors, on ne cherche pas à faire des trucs pourris, évidemment, mais ne surtout pas être perfectionniste parce que tu vas vraiment progresser en production musicale à force de faire des morceaux, des morceaux, des morceaux, des morceaux. C'est comme tout dans la vie. Mais si tu as déjà un niveau avancé, là, tu vas chercher à aller dans le détail, dans le peaufinage. Tu vas être exigeant au niveau de tous les peaufinages, que ce soit sur le plan artistique, sur le choix des éléments, sur le mixage, sur le mastering. Donc, 10 heures par semaine, ça me paraît quand même être très pertinent. C'est le minimum pour pouvoir faire un beau morceau. Et une fois que tu es rodé, comme ça, tu peux espérer sortir un morceau par mois. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va vraiment t'aider. Si tu as kiffé, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Et moi, je te retrouve très bientôt. Passe une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio